il s'est passé ce que je craignais en enfonçant le le puits beaucoup plus je me suis retrouvé à avoir le puits bouché là il n'aspirait pas mais là là il aspire bien et hop donc en forçant un peu je finirai par réussir à sortir un tout petit peu d'eau mais pas enfin j'ai plus du tout de débit là donc je ne m'inquiète pas pour l'instant parce que je pense que j'arriverai à le ressortir à peu près aussi bien que j'ai réussi à le rentrer juste en tirant dessus ici et en secouant un peu j'arriverai à remonter de quelques centimètres et je pense que si je sors la crépine d'aspiration de la boue dans laquelle je l'ai enfoncé ça ira mieux mais avant ça j'ai envie d'essayer d'injecter de la flotte dans le du réseau du réseau de ville donc ça mettra deux barres dans le fond et peut-être que ça débouchera le truc sans forcément le remonter donc je vais essayer ça en premier il faut que j'enlève le clapet anti retour en premier et ensuite j'injecterai par ici en fermant là et de temps en temps j'essaierai de pomper mais sans le clapet anti retour ça va être pénible voilà c'est allumé normalement il y a deux barres en sortie de robinet et après j'ai 40 à 50 mètres de tuyaux de diamètre je crois que ça doit être du 15 ou du 19 enfin c'est un petit tuyau donc il n'y a pas grand chose comme pression je pense mais c'est quand même passé il s'est passé quelque chose quand j'ai ouvert l'eau rentre je vais laisser couler un certain temps ça coule je vais bien fermer ici parce que si j'ouvre là ça va remonter dans la pompe pas exactement ce qu'on veut on va voir ce que ça donne après 5 minutes de pompage c'est un tout petit peu débouché c'est pas encore idéal je confirme qu'on était dans une poche de boue il me reste à refaire l'étape de couper des centaines de litres d'eau en attendant que ça se clarifie pour pouvoir remettre pour pouvoir remettre la pompe dessus mais c'est bien là c'est débouché pour de bon donc on 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 on